Le point de vue sur lequel je vais aborder mon sujet. J'entends par point de vue le sens propre, celui de la photographie en quelque sorte, c'est-à-dire l'angle sous lequel je me place pour étudier un sujet donné. C'est important parce que selon l'angle, ce qu'on va dire va être souvent différent. Alors, mon point de vue, je l'ai dit tout de suite, ce n'est pas un point de vue politique, bien sûr. Il n'implique de ma part aucune prise de position, ni pour, ni contre le Front National, par exemple. On parlera pas du Front National aujourd'hui, puisqu'on s'arrête, vous l'avez vu, en 1945, mais enfin j'en parlerai la prochaine fois. Donc voilà, ni pour, ni contre, même si j'ai évidemment une opinion personnelle, mais c'est pas celle-ci que vous allez entendre ce soir. Et ce ne sera pas non plus un point de vue moral. Je ne vous dirai ni du bien, ni du mal du Front National et de l'extrême droite en façon plus générale. Je vais essayer de vous dire du vrai, et c'est déjà suffisamment difficile. Vous dire du vrai, ça ne veut pas dire que je vais vous dire la vérité. Je vais essayer de vous dire une vérité, qui est celle du point de vue que j'ai adoptée, qui est là encore légèrement différent. Alors mon point de vue, bien sûr, c'est le point de vue historique. Qu'est-ce qui caractérise le point de vue historique ? Deux choses. D'abord, c'est qu'il repère dans la durée les continuités, les permanences, les héritages, en quelque sorte la génétique d'un phénomène historique. Et ce point de vue-là permet de classer le Front National, quoi qu'il en dise, dans la grande famille de l'extrême droite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le point de vue historique, c'est aussi de repérer dans la durée les changements, les ruptures, les bifurcations, les métamorphoses. Et ce point de vue, par contre, ne permet pas de classer le Front National dans la catégorie des partis fascistes. Donc le point de vue historique, si vous voulez, c'est tout simplement celui de la complexité. C'est celui qui tâche d'éliminer les simplifications, la confusion, les caricatures, pour essayer, là encore une fois, de dire du vrai, sans jugement moral, a priori. En même temps, ce point de vue historique, il est trop large pour permettre d'être traité, traité de l'histoire de l'extrême droite en général, et surtout ses aspects dans le cadre d'une ou même de deux conférences, ce n'est pas possible. Donc j'ai décidé de réduire, là encore, l'angle d'attaque. Et mon angle d'attaque, ce sera l'angle psychologique. Comme l'indique d'ailleurs le titre, une histoire du ressentiment. Je vais faire en quelque sorte de la psychohistoire, que je vais m'attacher à une histoire mentale et idéologique de l'extrême droite. Mais même en resserrant l'angle de vue, donc à force de resserrer, on arrive quand même toujours à une difficulté. Je ne peux pas être exhaustif sur une histoire aussi longue, puisque plus de deux siècles maintenant, et aussi complexe. Par exemple, ma dernière partie sera plus courte. Lorsque je vais parler du fascisme, je vais évoquer deux ou trois questions, mais je ne m'étendrai pas sur le fascisme et sur le régime de Vichy, tout simplement parce que c'est au fond la partie la mieux connue. Et ce que vous êtes venu chercher ce soir, ce n'est sûrement pas des choses que vous connaissez déjà. Voilà, alors je vais aborder ma première partie. L'important, comme toujours, c'est de saisir la question à la racine, ou à la source, pour prendre une autre image, au fondement de cette histoire. Et le fondement, c'est la Révolution française. Donc ça sera ma première partie. Le traumatisme originel, donc la Révolution française. Alors la Révolution française, bien sûr, elle ne se termine pas en 1885. Mais ces conséquences s'étendent sur pratiquement un siècle. Et d'ailleurs, des historiens comme François Furet, qui considèrent que la véritable fin de la Révolution française, c'est les années 1880, avec l'établissement définitif de la République, la Troisième République en l'occurrence. Donc c'est assez normal qu'on envisage une première partie sur ce siècle d'histoire entre le début de la Révolution et l'installation de la République de façon ferme et définitive. Alors l'extrême droite, de ce point de vue, qu'est-ce que c'est ? L'extrême droite, c'est le parti de la contre-révolution. Autrement dit, le parti de la réaction. Et j'emploie ce mot, là encore, sans aucun caractère péjoratif. S'il y a révolution, il y a forcément réaction. C'est tout à fait naturel. Cette réaction, c'est la réaction au mouvement de la modernité, plus qu'aux épisodes précis de la Révolution française, ce mouvement de la modernité qui a entraîné à sa perte le vieux monde de la tradition et de la religion. Donc l'extrême droite, c'est le parti des vaincus de la Révolution française. Et ça, ça a une importance extrême pour comprendre l'histoire de ce mouvement politique. C'est le parti des vaincus de la Révolution, la noblesse, bien sûr, mais aussi le catholicisme, l'Église catholique, en tout cas, mais aussi on pourrait parler des Vendéens, des Chouans, des Lyonnais, des Marseillais. Je n'ai pas le temps, évidemment, d'entrer dans le détail de cette histoire. Mais en fait, il faut bien considérer qu'à l'issue de la Révolution, il y a toute une partie de la population qui peut se considérer comme vaincue dans ce grand affrontement qui a été la rendition française. Et donc, sa pensée, la pensée d'extrême droite, s'est bâtie sur un champ de ruines. Ça aussi, c'est extrêmement important. Je dirais volontiers, en paraphrasant Proust, que c'est une recherche du temps perdu. Une recherche du temps perdu dans un rapport au passé qui est quasiment pathologique. Voilà. son histoire. C'est une histoire du ressentiment. Donc, ça sera le mot-clé avec lequel j'aborde cette histoire. Donc, l'histoire de la droite, de la droite en général, pas seulement de l'extrême droite, commence sur un traumatisme. Là encore, c'est une notion psychologique, mais qui est réelle, qui a une réelle importance. Traumatisme, cependant, suivi d'une grande illusion. L'illusion que, avec la restauration de la monarchie, on va pouvoir revenir au passé. Alors, restauration de la monarchie, je vous rappelle un petit point d'histoire, en 1814, puis en 1815, puisque l'événement se redouble, c'est la chute du premier empire, de l'empire de Napoléon, et le retour de la famille royale, des Bourbons, en l'occurrence, de Louis XVIII. Là, vous avez à gauche ce personnage de Louis XVIII, je vous rappelle qui c'est, c'est le comte de Provence, c'est-à-dire le frère cadet de Louis XVI, qui a pris le titre royal à la mort de son neveu, le petit Louis XVII, dans la prison du temple, en 1795. Alors, Louis XVIII, comme son autre frère, le troisième frère que vous avez à côté, qui est le dernier roi de cette branche, Charles X, tous les deux ont passé 25 ans d'exil en Italie, enfin un peu partout en Europe, en passant leur temps à fuir devant les armées de la Révolution française et les armées de Napoléon, et voilà qu'ils profitent de la chute de Napoléon en 1814 pour revenir dans les fourgons de l'étranger, je ne sais pas si vous connaissez cette expression qui est devenue habituelle et donc la monarchie des Bourbons a été restaurée. Mais, l'illusion, cette grande illusion des contre-révolutionnaires que Louis XVIII allait revenir au passé de l'Antier Régime, elle a été profondément déçue. Oh, c'est bien ce qu'a essayé de faire un petit peu Louis XVIII quand il est revenu la première fois en 1814, il avait bien l'intention de rétablir le maximum d'éléments de l'Ancien Régime, mais il a vu rapidement que c'était très dangereux puisque, à la suite de ses premières mesures, un an après, Napoléon est revenu. Son retour, qui est une chose assez exceptionnelle dans l'histoire, ce retour de l'île d'Elbe en 1815, et c'est seulement donc après Waterloo, le 18 juin, une date historique facile à retenir, le 18 juin du 115, que Louis XVIII revient pour la seconde fois sur le trône. Et là, ça va lui inspirer beaucoup de prudence dans sa politique et être un relativement modéré. Donc, du coup, pour les royalistes, entre le roi et l'Ancien Régime, il va falloir choisir puisque le roi a bien l'intention de ne plus être le représentant de l'Ancien Régime. Alors, cette droite contre-révolutionnaire, royaliste, elle va se diviser en deux camps. Donc, d'un côté, les plus modérés, les réalistes, justement, ou les opportunistes, on pourrait dire aussi, d'un point de vue négatif, vont choisir le parti du roi, c'est-à-dire de s'adapter, de s'adapter au nouveau régime, oubliant, en somme, le traumatisme de leur enfance ou de leur jeunesse pour passer des compromis avec la bourgeoisie voltérienne, la bourgeoisie qui est issue de la Révolution française. Eh bien, ceux-là vont constituer ce qu'il faut appeler la droite conservatrice. on ne revient pas en arrière, mais on va freiner pour ne pas aller plus en avant. C'est la droite classique, si vous voulez. Et puis, au contraire, deuxième catégorie, les rancuniers, les aigris, mais on pourrait dire aussi, d'une manière plus positive, les purs, les idéalistes, les grands blessés de la mémoire, ceux qui ne peuvent pas supporter d'avoir perdu le monde de leur enfance, eux, ils vont s'installer, au contraire, dans le ressentiment et dans l'esprit de revanche. Et ils vont constituer ce qu'il faut appeler la droite réactionnaire, la droite qui veut revenir en arrière, la droite extrême. Voilà, l'origine de l'extrême droite. L'extrémisme, c'est le langage du ressenti. Alors, ce langage, on va essayer de l'étudier, c'est-à-dire de voir un petit peu quelle est leur vision du monde. À ces gens qu'on appelle les ultras, c'est bien entendu les ultra-royalistes. Ceux qui, comme disait Châteaubriand, dont il faisait partie d'ailleurs, sont plus royalistes que le roi. Tout le monde connaît cette expression aujourd'hui, mais souvent, on ne sait pas d'où elle vient. Eh bien, elle vient de ce moment-là, 1815. Il y a des royalistes qui sont plus royalistes que le roi. Ce sont les ultras. C'est l'extrême droite, en fait, de la naissance de la politique française. Alors, leur vision du monde, je vais vous la présenter à partir d'un penseur anglais, en fait, irlandais. C'est-à-dire, à l'époque, la Belgique-Arlande était anglaise, et ce penseur, Edmund Burke, député de la Chambre des Communes de Londres. Et alors, on peut dire qu'il est à l'origine, pratiquement, de la pensée d'extrême droite, de la pensée contre-révolutionnaire, et c'est paradoxal parce qu'Edmund Burke c'était un libéral, ce qu'on appelle en Angleterre un Whig. Les Whigs, c'était ceux qui étaient partisans des pouvoirs du Parlement, tandis qu'au contraire, les Tories, aujourd'hui, les conservateurs, étaient partisans de garder une autorité royale assez importante. Alors, Edmund Burke, c'est un libéral, et d'ailleurs, il a pris parti pour les insurgents, les insurgés américains, lorsqu'ils se sont révoltés contre la monarchie anglaise, et il a soutenu l'indépendance des Etats-Unis. Donc, on pourrait croire que cet homme-là va être du côté de la Révolution française et bien non. Curieusement, il reproche, il reproche, alors très tôt, on va étudier un extrait de son livre « Réflexion sur la Révolution de France » qu'il publie en 1790. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore en République, on est au tout début de la Révolution à un moment où il allait être encore très modéré. Et bien, dès ce moment-là, Edmund Burke dénonce en quelque sorte le côté, comment dirais-je, le côté volontariste, théorique, presque métaphysique de la Révolution française. Chose qui s'oppose totalement à l'esprit anglais qui est un esprit pragmatique et donc en Angleterre, les libéraux, ceux de gauche, n'ont pas tellement une vue métaphysique des choses. Et ce qui est effectivement quand même assez fabuleux de lucidité de Klein-Voyant, c'est que dès 1790, Burke annonce la dérive dictatoriale des terroristes qui va être celle de la Convention et de Robespierre. Donc, je pense qu'un homme aussi Klein-Voyant, ça vaut le coup de s'intéresser un peu plus précisément à ce qu'il dit. Donc, voici un extrait de son livre « Réflexions sur la Révolution de France ». Alors, ne vous laissez pas abuser par la métaphore économique. Vous savez, les Anglais, c'est l'époque d'Adam Smith. Donc, il utilise des métaphores économiques mais il ne s'agit pas d'économie dans ce texte. « Nous craignons d'exposer l'homme à vivre et à commercer avec ses semblables en ne disposant que de son propre fond de raison et cela parce que nous soupçonnons qu'en chacun ce fond est petit et que les hommes feraient mieux d'avoir recours pour les guider à la banque générale et au capital constitué des nations et des siècles. » Quand on le lit pour la première fois ce texte, on ne comprend pas tout de suite de quoi il parle donc on va faire comme à l'école, on va faire un petit commentaire de texte. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Je résume en termes modernes si vous voulez. La vie en société, c'est ça qu'il appelle le commerce avec ses semblables. Il ne s'agit pas d'échanges monétaires, c'est tout simplement le fait d'avoir des relations avec les autres mais la vie en société c'est une chose difficile. C'est une chose difficile et Burke se demande qu'est-ce qui peut guider l'homme dans l'extraordinaire labyrinthe de la vie sociale ? Qu'est-ce qui peut guider l'homme ? La raison, bien sûr, disent les révolutionnaires qui sont les héritiers des Lumières. Grin-verreur, pense Burke. Ce n'est pas la raison qui peut guider les hommes pour une raison très simple comme il le dit, c'est que le fond de raison est petit. Les hommes ne sont pas raisonnables. Ils n'ont pas une action rationnelle en réalité. Donc si on compte sur la raison pour nous guider, on risque d'aller à la catastrophe. Donc ce qui peut guider l'homme, selon Burke, ce n'est pas la raison que ce sont les préjugés. Le mot préjugé, aujourd'hui, il est extrêmement négatif, mais pas à l'époque. Enfin, il commence à l'être parce que les préjugés, c'est ce qui a été dénoncé par les hommes des Lumières comme une source d'erreur. Mais les préjugés, ça veut dire tout simplement les lieux communs. Pour un anglais, c'est le bon sens. Le bon sens. c'est ce qui nous aide à comprendre les choses. Ce qui nous aide, c'est ce qu'il appelle la banque générale. Vous voyez, la banque générale. Qu'est-ce que c'est, cette banque ? C'est la banque des idées toutes faites. Vous avez besoin d'une idée, par exemple, pour un problème, une question de l'idée. Vous allez à la banque, à la banque des idées toutes faites, et vous empruntez une idée. En plus, c'est un prêt à 0%, à taux zéro, comme on dit aujourd'hui. Et puis cette idée que vous avez empruntée, vous en faites ce que vous voulez. Rien ne vous interdit de réfléchir à partir de cette idée toute faite pour la modifier et pour vous faire la vôtre. On peut utiliser ce capital, ce qu'il appelle le capital constitué des nations des siècles. C'est le capital d'expérience qui a été accumulé par l'humanité au cours des siècles et qui est transmis de génération en génération. Et ce capital, c'est ce qu'on appelle aussi la sagesse des nations, eh bien, c'est un recours. C'est un recours pour la faiblesse humaine, au même titre que la religion. La religion, c'est un secours. Bon, il y a les vrais croyants, ceux qui sont profondément croyants, mais pour beaucoup, pour la majorité des gens au XVIIIe siècle, la religion, c'est une protection, c'est un recours et c'est un... une... c'est surtout un frein. Un frein salutaire aux ambitions démesurées, aux ambitions promettéennes de la raison pure. La raison pure, comment on sait, elle est carrée, sauf que la vie n'est pas toujours carrée, justement. Donc, il y a une autre solution. Voilà, une citation, c'est vrai que j'ai passé un petit peu de temps, mais qui est très importante parce qu'elle vous permet de découvrir un premier trait de la pensée d'extrême droite, c'est l'opposition entre la raison et la tradition, au profit de cette dernière, au profit de la tradition. Alors, maintenant, je vais utiliser un deuxième penseur, un français, celui-là, enfin un français, un savoyer. Ce n'est pas la même chose parce qu'à l'époque, la Savoie n'est pas française. Donc, je vais vous montrer, vous voyez, sur cette carte, Ah, c'est là que je vais pouvoir utiliser mon outil. Voilà. Vous voyez, la Savoie, ici, Chambéry pour capital, donc, elle fait partie de ce royaume de Piémont-Sardaigne, dont la capitale est Turin, et dont le roi est le descendant des ducs de Savoie. C'est l'origine de la monarchie italienne. Alors, ça comporte le Savoie, mais ça comporte le pays d'Aos, ça comporte le Piémont, ça comporte la Ligurie, c'est-à-dire la région de Gênes, et puis enfin, ça comporte la Sardaigne. Voilà, la Savoie, donc, francophone, bien sûr, depuis toujours, est incluse dans un royaume plus italophone. Et chacune des parties de ce royaume de Piémont-Sardaigne a un Sénat, c'est-à-dire une espèce d'assemblée qui discute les mesures du roi et qui le conseille. Et le personnage dont je vais vous parler s'appelle Joseph de Mestre, il est sénateur, il est membre du Sénat de Savoie, c'est donc un des personnages les plus importants de Chambéry. C'est un homme, un aristocrate, lui aussi, comme Burke, au début de la Révolution française, il est plutôt favorable. C'est plutôt un libéral, c'est un franc-maçon comme Burke, comme la plupart, comme beaucoup, en tout cas, des hommes des Lumières, et donc, il n'est pas du tout défavorable à la Révolution française jusqu'au moment cependant où la Révolution française débouche sur la suppression de la monarchie et la proclamation de la République. Or, cette République française, elle va s'empresser de vouloir répondre la bonne parole et la Savoie est attaquée, envahie par les troupes françaises et la Savoie va être annexée à la République française. Alors, Joseph de Mestre, lui, ne peut pas accepter ça. D'abord, ça lui fait perdre son poste de sénateur et puis, pour lui, ça va beaucoup trop loin. Donc, il s'exile à Lausanne, en Suisse, et c'est là qu'il va rédiger son premier livre dont je vais vous lire des extraits tout à l'heure, « Considérations sur la France » qui est publié en 1796. Et puis, finalement, en 1797, il rejoint le roi à Turin, donc, malheureusement, au mauvais moment, c'est le moment où les Français, après avoir envahi la Savoie, envahissent le Piémont. C'est Bonaparte, ce sont des armées de Bonaparte qui envahissent le Piémont. Donc, Joseph de Mestre est obligé de nouveau de quitter Turin et suit le roi. Qu'est-ce qu'il lui reste au roi du Piémont ? Pour voir si vous avez bien suivi. La Cerveille. La Cerveille, voilà. Donc, le roi du Piémont se retire à Cagliari et Joseph de Mestre le suit et il fait partie de ses conseillers, des personnages importants du royaume et il est envoyé à Saint-Pétersbourg comme ambassadeur. Il va rester 14 ans à Saint-Pétersbourg comme ambassadeur du royaume de Piémont-Sardin et d'ailleurs, il en revient avec un livre parce que c'est un écrivain extraordinaire, Joseph de Mestre, très peu connu justement parce qu'il est extrêmement à ce titre. il écrit les soirées de Saint-Pétersbourg tandis que son frère Xavier de Mestre écrit un livre charmant qui s'appelle Voyage autour de ma chambre. Enfin voilà, on a une famille là de gens qui ont une plume. Et voilà, il reste, pendant tout le temps que Napoléon domine l'Europe, il reste à Saint-Pétersbourg et puis il revient à Turin comme ministre du roi de Piémont lorsque le royaume était... Alors, lorsqu'il écrit en 1796 ses considérations sur la France, on vient de voter en France une nouvelle constitution. C'est déjà la troisième. Il y a une première constitution en 1791, constitution monarchique, puis une deuxième républicaine, celle-ci, en 1793 et puis à la chute de Robespierre, la convention va réécrire une troisième constitution, la constitution de l'an III, donc en 1795 qui va donner naissance au régime que les historiens appellent le directoire. Alors, Josette de Maes décrit sur cette constitution les choses qui sont... La constitution de 1795 tout comme ses aînés est faite pour l'homme. Or, il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, etc. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Alors, vous voyez, après l'opposition de la raison et de la tradition, on a un deuxième élément de la pensée d'extrême droite, c'est ce qu'il faut appuyer le relativisme culturel. Le relativisme culturel qui dissout jusqu'à la notion même d'humanité. Il n'y a pas d'homme. Ça n'existe pas. Il y a des Français, il y a des revues des Italiens et des Allemands. Mais il n'y a pas d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme ? Qu'est-ce que c'est que cette généralité abusive ? Donc, parce qu'en fait, selon Josette de Maître, tout est relatif. Tout est relatif selon le pays d'où on vient, selon le peuple dont on est issu, les choses ne sont pas les mêmes. Vous vous rappelez ce que disait Blaise Pascal ? Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Donc, ça veut dire ce qui est bon pour un Français n'est pas forcément bon pour un Espagnol. Ce qui est bon pour un Français, par exemple, la liberté, c'est pas forcément bon pour un Africain. C'est bien pratique aussi. Voilà, c'est le relativisme culturel. Le relativisme culturel, c'est la critique de l'universel au nom de la diversité. Diversité qu'on voudrait curieusement aujourd'hui être une idée de gauche. C'est assez amusant parce que la gauche n'arrête pas de parler de diversité comme si c'était une idée de gauche. Alors qu'en fait, dès le départ, c'est une idée d'extrême droite. Je ne veux pas dire par là que la diversité n'existe pas. La diversité, c'est un fait. Mais faire de la diversité la valeur absolue, ça, c'est vraiment d'extrême droite. Voilà, en somme, avec Joseph de Maestres, on a une pensée identitaire, une pensée anti-humaniste parce que pour de Maestres, quand il dit que l'homme ça n'existe pas, qu'il ne l'a jamais rencontré, ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de nature humaine. La seule nature de l'homme, c'est sa nature animale, c'est un ensemble de pulsions animales mais qui en plus, contrairement aux animaux, sont pervertis par le goût du mal. Et je vais vous citer encore un peu par les listes, au plaisir de vous citer un deuxième extrait de ce livre. Il n'y a pas un instant de la durée où un être vivant ne soit dévoré par un autre. Au-dessus des nombreuses races d'animaux est placé l'homme dont la main destructrice n'épargne rien de ce qui vit. Il tue pour se nourrir, il tue pour se vêtir, il tue pour se parler, il tue pour attaquer, il tue pour se défendre, il tue pour s'instruire, il tue pour s'amuser, il tue pour tuer. Vous voyez le style, je disais tout à l'heure, pensez à Louis Ferdinand Céline, les écrivains d'extrême droite ont souvent un style implacable, leur ressentiment justement, la haine qu'ils éprouvent leur donne à leur style quelque chose de magistrat. On n'est pas obligé d'être d'extrême droite pour aimer les écrivains d'extrême droite. Alors, voilà, avec lui, on a vraiment le fond de la philosophie contre-révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est ? C'est, selon la phrase de Hobbes, le grand philosophe anglais, l'homme est un loup pour l'homme. On ne peut pas le changer. Ce qu'on peut tout juste faire, c'est conserver l'équilibre fragile que donne aux sociétés humaines la transcendance de la religion. c'est ce qu'elle a apporté la religion pour ces penseurs-là. Un certain équilibre qui permet de réfréner les pulsions mauvaises et le goût du mal. Le pensé qu'on va changer l'homme, non, ça, c'est une superchose. Alors, ce ressentiment-là qu'on vient d'étudier, il va se renouveler, donc, il va se renouveler en 1830. Avec la révolution de 1830, alors je ne sais pas si c'est resté dans vos mémoires, la révolution de juillet 1830 qui ne dure que trois jours, ce qu'on a appelé les trois glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830, Paris se couvre de barricades comme elle en a l'habitude et où le roi, Charles X, est obligé de partir avec toute sa famille et alors à ce moment-là, l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés, choisit un nouveau roi et ce nouveau roi, donc, c'est Louis-Philippe à droite sur l'image. Louis-Philippe d'Orléans, alors, si vous avez oublié qui sont les Orléans, je vous rappelle un petit peu, donc, ce sont les cousins des Bourbons, c'est la branche cadette des Capétiens, depuis Louis XIV, depuis le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, qu'on appelait Monsieur, qui avait protégé la troupe de Molière, c'est grâce à lui que Molière a pu percer à la cour, son fils est connu aussi, c'est le régent, le régent, c'est celui qui gouverne la France pendant près d'une dizaine d'années à la mort de Louis XIV, parce que Louis XV est trop jeune pour régner, c'est Philippe Noiré, dans le film, si vous l'avez vu, extraordinaire, de Bertrand Tavernier, qui s'appelle Que la fête commence, lui c'est le régent, il s'appelle aussi Philippe d'Orléans, comme son père, le petit-fils s'appelle Philippe d'Orléans, et ainsi de suite, ils s'appellent tous Philippe, dans la famille, comme la plupart des Bourbons s'appellent Louis, à cette époque. Alors le père de Louis-Philippe, on l'a appelé Philippe Égalité, parce que c'est un opportuniste absolument incroyable, il a bien vu que ça tournait mal pour les Bourbons, et il a décidé de se faire élire député à la Convention, c'est-à-dire à l'Assemblée qui proclame la République. Et lorsqu'on fait le procès du roi, Philippe Égalité, cousin de Louis XVI, vote la mort du roi, en se disant que ça sera peut-être une occasion de prendre sa place. Ça ne l'a pas réussi, il a été décapité à son tour quelques mois plus tard. Voilà, d'où vient Louis-Philippe, cette branche d'Orléans qui est réputée justement beaucoup plus libérale que les Bourbons, peut-être justement à cause de Philippe Égalité, du Réjean, etc. Donc c'est lui qui montre le monde perdu de... pas de leur enfance maintenant, puisque là où nous en sommes, ils sont trop vieux, mais le monde perdu de la hiérarchie et de l'unité organique de la société. Alors, aller dans la nation, quand on est droite, ça n'a rien d'évident, parce que, comme je l'ai dit, là aussi, il y a eu tout à l'heure la diversité, l'idée de gauche, non, l'idée de droite. La nation, l'idée de droite, non, l'idée de gauche. La nation, ça a toujours été une idée de gauche, depuis la Révolution française. Parce qu'au fond, et d'ailleurs, pendant la Révolution française, quand les gens crient « Vive la nation », ça veut dire « Vive la liberté », « Vive l'égalité ». C'est ça la nation, c'est un peuple constitué d'individus égaux qui sont liés par un contrat social et qui décident de leur sort, qui décident de leur destin, sans aucune référence à une autorité extérieure ou à une autorité transcendante. La nation, c'est le nom même de la liberté. Et d'ailleurs, les églises, les aristocraties, les monarchies le savent bien parce qu'elles ont la hantise des nations. Les nations, c'est vraiment, le thème de la nation, c'est vraiment l'histoire des, pardon, l'espoir des popes au XIXe siècle. Et donc, une partie de l'extrême droite a compris qu'elle doit s'adapter à cette évolution et elle commence à aller de ce côté-là, à s'intéresser à cette idée de nation qui, jusque-là, était une idée absolument républicaine, absolument de gauche. Et donc, elle va investir ce concept de nation, se convertir, en somme, à la nation et l'aspect particulièrement intéressant, c'est que cette conversion se fait à la faveur d'une rencontre un peu inattendue avec un autre ressentiment. Le ressentiment de l'extrême droite, vous avez compris de Wigner, mais elle va rencontrer un autre ressentiment dans les années 1880, c'est celui des républicains qui sont déçus par la République. Et on les comprend. Très rapidement, la République, la Troisième République est gangrenée par les intrigues de pouvoir, par l'irresponsabilité parlementaire, par la corruption, par l'instabilité gouvernementale. enfin, il ne faut pas être grand clair pour voir que la République telle qu'elle est à ce moment-là, elle ne fonctionne pas du tout. Le premier historien de la Révolution française qui s'appelait Alphonse Aulard, écrit Alphonse Aulard, écrit en 1885 que la République était belle sous l'Empire. Eh oui, la réalité n'est pas ce qu'on en attendait. Donc, la conséquence de cette situation, c'est qu'il va se développer un antiparlementarisme de gauche, celui-ci, des socialistes, des radicaux, enfin, des gens qui siègent plutôt à gauche, qui aspirent à changer les choses, pas socialement, mais aussi politiquement. Ils aspirent à un pouvoir fort, à un gouvernement qui dure plus de trois mois. Et cet antiparlementarisme de gauche rencontre tout naturellement l'antiparlementarisme de droite, qui est celui des royalistes, pour qui le parlement est une abomination, puisque ce qu'ils veulent, c'est le roi. Et cette rencontre se fait à travers un épisode assez bizarre, assez complexe, qu'on appelle la crise boulangiste. Alors, ça vient du nom du général boulanger, qui est un espèce de Bonaparte d'Operette, qui est un jeune général très brillant, d'ailleurs, il a été en 1880 le plus jeune général de l'armée française. Et il se trouve qu'il a des amitiés dans le milieu politique, il a fait ses études à Nantes, au lycée de Nantes, avec Clémenceau, et du coup, Clémenceau le fait nommé ministre de la guerre. Donc, en 1886, il devient ministre de la guerre. Et très rapidement, généralement, les ministres de la guerre ne sont pas très ou inconnus ou pas très populaires, mais lui, il devient rapidement très populaire. D'abord, parce que c'est un républicain. Ce qui est normal, on dirait, dans une république. Ben non, les trois quarts des généraux sont des monarchistes, à l'époque. Donc, un général républicain, déjà, c'est difficile à trouver. Quand on en trouve un, on s'attache à lui. Et puis, il le montre, d'ailleurs, puisqu'il prend des décisions comme l'expulsion des princes. Vous savez, les princes des familles grignantes, les descendants des Orléans ou des Bonapartes étaient en France, à ce moment-là. En 1886, il s'y décide de l'expulsion des princes. Il y a d'ailleurs une chanson extraordinaire, mais je ne veux pas vous la chanter maintenant, une autre fois. Sur ce thème, une chanson anarchiste qui est magnifique, sur l'expulsion des princes. C'est pas que je ne veux pas vous la chanter, mais on perdrait trop de temps. Autre exemple, il y a une grève très importante des mineurs à Decazeville, des mineurs de charbon, et il intervient pour que l'armée ne tire pas sur les grévistes. On n'a jamais vu ça. Le rôle de l'armée, quand il y a une grève, c'est de tirer d'entard, par exemple, dans les urbinales. Et bien lui, il intervient pour qu'on laisse les grévistes tranquilles. Ça le rend populaire dans les milieux de gauche. D'autre part, il n'arrête pas de faire des provocations vis-à-vis de l'Allemagne. L'Allemagne, pour laquelle on a un grand ressentiment, là encore, bien sûr, depuis 1870, et la perte de la Zasloven. Et lui, il fait plusieurs provocations, d'ailleurs, ça va lui coûter son poste, parce que le gouvernement ne tient pas à ce qu'on est dix ans après une nouvelle guerre avec l'Allemagne, mais ça le rend populaire chez les patriotes. On l'appelle le général Revanche. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que se fonde un parti républicain qui s'appelle la Ligue des Patriotes et qui va militer dans ce sens. Alors, comme je vous l'ai dit, le gouvernement n'apprécie pas trop ses initiatives un peu anarchiques. Le Limoges, en 1887, ça vient, les Limoges. C'est un général, je ne sais plus lequel, d'ailleurs, ou même plusieurs généraux qui ont été convoyés à Limoges pendant la première mondiale, si je ne m'attombe pas. Parce que leur attitude sur le front n'était pas spécialement en Gaule. Donc, ils ont été limogés, ils ont été envoyés à Limoges. Eh bien, le général Boulanger, lui, ce n'est pas à Limoges, c'est à Clermont-Ferrand. Ça revient au même. Lui, le brillant général Pindade, qui a un succès inouï d'ailleurs auprès des femmes, va se retrouver chef de la garnison de Clermont-Ferrand avec une gloire. Et alors là, c'est un scandale. La population parisienne, une partie de la révolution parisienne, se soulève presque, enfin, on s'étend sur les voies de chemin de fer pour empêcher le train qui emporte Boulanger à Clermont-Ferrand de quitter la gare de Lyon. C'est presque une émeute. Alors, lui, évidemment, est flatté par tout ça. Et à partir de là, se développe ce qu'on peut appeler le mouvement boulangiste, alors qu'il y a un conglomérat hétéroclite. on va trouver des socialistes de Casseville, des radicaux, l'expulsion des princes, et puis aussi des bonapartistes, la revanche contre l'Allemagne, et puis des monarchistes. Finalement, un vaste patchouac qui présente un programme, le programme de Boulanger, parce que Boulanger va quitter l'armée et se présenter aux élections, un programme qui tient en un seul mot une nouvelle constitution. changement de régime, dissolution de l'Assemblée nationale, élection d'une assemblée constituante, et on fait un nouveau régime. Lequel ? On ne sait pas. Mais du coup, tout le monde peut se dire, ça y est, nous avons notre chance. Les socialistes se disent, on va avoir une constitution socialiste, et les royalistes se disent, on va avoir une constitution royaliste. Donc, il fait l'unanimité dans certaines couches de la société, et la tactique, c'est de se présenter aux élections chaque fois qu'il y a une élection partielle. Il n'y a pas d'élection présidentielle à ce moment-là, en vue. Donc, par contre, à la Chambre des députés, il y a souvent des députés qui meurent, qui démissionnent, bon. Il y a des élections partielles. Chaque fois qu'il y a une élection partielle en France, le général Boulanger, l'ex-général Boulanger, se présente. Et à chaque fois, il est élu. Dès qu'il est élu, il démissionne, et il va se présenter dans un autre département à une autre élection. Et le mouvement monte, 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 si bien que on a très peur d'une élection partielle qui va avoir lieu en janvier 1889 qui est celle de Paris. L'une des circonscriptions parisennes. Et le gouvernement républicain a aussi très peur de ce qui va se passer. Et effectivement, au soir de l'élection, Boulanger a été eu en triomphe. Alors, à ce moment-là, les gens qui complotent autour de lui des royalistes aux radicaux et à certains socialistes le poussent à prendre le pouvoir, marchant sur l'Elysée, et puis voilà, le triomphe est tel que personne ne pourra mettre Boulanger, c'est pas dans son tempérament. Il hésite. D'abord, il va fêter ça au restaurant avec des bons vins et des bons plats. Il a fait venir sa maîtresse, donc il est follement amoureux. Le pouvoir, au fond, il s'en fiche. Ce qu'il aime, c'est la popularité. Mais c'est pas du tout un bon appart. Alors du coup, le gouvernement reprend du poil de la bête et le fait arrêter. Ou du moins, bien plus habile, annonce qu'il va le faire arrêter. Afin que Boulanger s'enfuit. Et ça n'a pas raté. Il s'enfuit aussitôt dès qu'il apprend la nouvelle de sa future arrestation. Il s'enfuit à Bruxelles et donc il est déconsidéré. Et le pouvoir va se suicider d'ailleurs quelques années plus tard, mais pas pour des raisons politiques, pour des raisons amoureuses. Donc vous voyez, ça n'était pas du tout Napoléon Bonaparte. Mais il n'empêche que cet épisode boulangiste est extrêmement important parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. c'est une synthèse entre le traditionnalisme réactionnaire anarchiste et le nationalisme républicain. Et donc c'est à ce moment-là que la droite, enfin, l'extrême droite surtout, mais une bonne partie de la droite en général, va se convertir à l'idée de nation. Alors, pour illustrer cette synthèse, je vais vous présenter trois figures, trois personnages qui, chacun de son côté, représentent une tendance de cette synthèse républicaine et nationaliste. Alors, le premier, et bien, vous revenez au plan, pour voir mon enrêt, donc trois personnages, Drummond, Barès et Maurras. Alors, Drummond, d'abord. Alors, Édouard Drummond, c'est un jeune journaliste, enfin, c'est un déclassé comme on trouve beaucoup dans les milieux contestataires, disons. C'est un déclassé, c'est-à-dire que son père avait une très bonne situation et puis il est devenu fou, donc la famille a été ruinée et du coup, il s'est lancé dans le journaliste. Quand on a fait des études et qu'on n'a aucune profession à cette époque, la presse est vraiment beaucoup plus appondante qu'aujourd'hui et on a toujours possibilité de placer des articles ici ou là. Donc, il vivote dans le journalisme pendant un certain nombre d'années, donc du coup, il rencontre beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. Et puis, en 1885, au moment où va arriver le boulangiste, il fait des rencontres qui vont changer sa vie. Il rencontre un jésuite, il faut savoir que les jésuites, enfin, de manière générale, la plupart des congrégations catholiques à l'époque sont d'extrême droite et elles sont antisémites. En particulier, les assomptionnistes, alors eux, c'est le pire, ils ont fondé un journal, cette congrégation, je pense qu'elle n'existe plus aujourd'hui, enfin, en tout cas, ils ont fondé un journal qui existe toujours qui s'appelle La Croix. La Croix, aujourd'hui, c'est un journal très respectable, mais à l'époque, c'est un journal antisémite, essentiellement antisémite, parce que créé par les frères assomptionnistes. Chez les jésuites, c'est pareil, ils rencontrent un jésuite qui l'incite, alors je ne connais pas les détails de cette histoire-là, mais qui l'incite à écrire un livre antisémite, un livre qui ferait un espèce de bilan de l'influence des juifs en France. Et effectivement, ce livre va s'appeler... Non, si, va s'appeler La France Juive. Alors, il a été aussi, pour écrire ce livre, il a été soutenu, conseillé et aidé par quelqu'un de beaucoup plus connu que mon jésuite dont je vous parlais, qui est Alphonse Daudet. Encore un déclassé, Alphonse Daudet. Son père, c'est un soyeux, Nîmois. À l'époque, il a soiré, pas seulement à Lyon, mais également à Nîmes. Et puis, il s'est installé à Lyon, mais ses affaires marchaient mal. Alors, il s'est installé à Lyon en espérant qu'elle marcherait mieux. Et puis, c'était le cas d'Eltrope. Il s'est ruiné. Et voilà, le petit Alphonse Daudet qui faisait ses études au lycée en père a été obligé de... Léon Daudet. Pardon ? Léon Daudet. À Lyon. Donc, c'est Léon Daudet. Non, non, c'est Alphonse. Le père. Alphonse Daudet, le père, l'écrivain. Enfin, Léon Daudet aussi était écrivain, mais son père a été quand même plus connu. Et donc, Alphonse Daudet, qui est un antisémite très prononcé, d'ailleurs son fils, Léon Daudet, puisque vous en parlez, va devenir un des dirigeants de l'action française et un des grandes figures de l'antisémitisme après la guerre. Donc, voilà, avec l'aide d'Alphonse Daudet, il a écrit La France juive, qui est un énorme succès. En 1886, un énorme succès pour l'époque. Ce n'est pas des tirages de millions d'exemplaires. Mais enfin, le push-arraille fonctionne bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, mais elle est extrêmement intéressante, parce que on voit une image très catholique, d'ailleurs. C'est celle de Saint-Georges terrassant le dragon. Voilà, c'est bien connu, ça, dans l'iconographie catholique. Sauf que là, Saint-Georges, c'est Drummond. Vous vous reconnaissez ? Drummond, qui est en train... Ah, si j'utilisais le... Voilà. Drummond, qui est en train d'écraser sous ses pieds, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est Moïse. Il est couché sur les tables de la loi, mais par contre, il essaye de retenir dans sa main droite le tas d'or qu'il a accumulé sur le dos des chrétiens. Et remarquez aussi que... Remarquez aussi que Drummond... Alors ça, c'est la fameuse synthèse dont je vous parlais. Car Drummond porte un bouclier de croisés, avec la croix des croisades, mais sur la croix, vous avez vu ce qui est... Je ne sais pas si vous voyez ce qui est inscrit. Il est inscrit Saïra. Saïra, c'est la carmagnole, c'est la chanson révolutionnaire. Alors vous voyez, un homme des croisades qui inscrit la carmagnole sur son bouclier. Ça, c'est typique de ce que je vous disais, de la synthèse entre le nationalisme d'extrême droite et... Enfin, non, pas le nationalisme, mais le traditionnalisme d'extrême droite, catholique, et le nationalisme républicain. Alors il a eu un tel succès, Drummond, que les jésuites l'ont financé pour aller plus loin. et il a fondé un journal qui a été vraiment, alors là, très, très célèbre, très lu, qui s'appelait La Libre Parole. Et vous voyez, celui-ci, il est de... Je ne sais pas si on peut deviner de quelle date il est, même si on ne la voit pas. Il s'agit de Dreyfus, le traître condamné à barrer juif. Il s'agit de Dreyfus, ce qui est intéressant. Vous ne pouvez pas le dire non plus, mais il y a un sous-titre à ce journal. Le sous-titre, c'est un slogan « La France aux Français ». C'est quelque chose. Voilà, donc, ce personnage, donc, va se faire élire député à Alger, parce qu'il y a à Alger, un public antisémite. Il y a beaucoup de juifs, en Afrique du Nord, en Algérie en particulier, et à Alger, il y a tout un courant antisémite qui va élire député. et il va constituer à la Chambre des députés un groupe antisémite, comme on a aujourd'hui un groupe socialiste. Là, il y avait un groupe antisémite de 28 députés, quand même. C'est à peu près le nombre de députés, d'ailleurs, qui a eu le Front National dans son premier grand succès en 1986. C'est intéressant. Alors, un deuxième personnage beaucoup plus... comment dire ? Beaucoup plus intéressant, en fait, c'est Maurice Barès. Maurice Barès, c'est un grand écrivain. C'est peut-être pas un des plus grands écrivains de son époque, mais enfin, il a écrit une œuvre considérable et d'une certaine finesse, d'une certaine intelligence. Il a été célèbre dès sa jeunesse. On l'a appelé le prince de la jeunesse, d'ailleurs. Il a eu vraiment très tôt de grands succès. Et c'est un... Alors, il se dit socialiste dans sa jeunesse. Il n'est pas vraiment socialiste dans le sens où il appartiendrait à un parti socialiste, mais enfin, il était d'opinion socialiste. Et il est écœuré, Maurice Barès, par le règne des républicains opportunistes qui s'en mettent plein les poches, enfin, tout ça. Et donc, lorsqu'arrive le général Boulanger, il est enthousiasmé par Boulanger et il est élu député boulangiste de Nancy, puisque c'était en Lorrain. Et ensuite, quand il est élu député, où va-t-il siéger ? À l'extrême-gauche, à côté des socialistes, vous voyez ? Voilà, où à l'extrême-droite, à l'époque, elle est aussi... La nouvelle extrême-droite, on va la trouver dans une certaine proximité avec l'extrême-gauche. Et d'ailleurs, Barès, qui va être le grand chantre du nationalisme, et attention, je précise du nationalisme républicain et non pas monarchiste, parce qu'on va voir qu'avec Maurras, on a un nationalisme monarchiste. Eh bien, c'est un homme qui... Alors, il n'est pas antisémite à ce moment-là. C'est très marrant de voir que parfois, l'antisémitisme vous prend comme ça du jour au lendemain en fonction des circonstances particulières. C'est pas dans les gènes. Je veux dire, par là, je plaisante, mais je suis d'abord là que si l'antisémitisme vous prend du jour au lendemain, il peut aussi vous quitter. On n'est pas condamné à être antisémite toute sa vie. Et c'est pareil, on peut dans tous les domaines. Et Maurice Barès, donc, son antisémite, son antisémitisme éclate au moment de l'affaire Dreyfus. Donc, dix ans après l'histoire de Boulanger, là, effectivement, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un des plus grands adversaires de Dreyfus dans cette histoire. Mais son antisémitisme, qui n'est pas modéré en 1898, au moment de l'affaire, va être de plus en plus nuancé avec le temps, au point que, pendant la Première Guerre mondiale, il écrit un livre qui s'appelle Les grandes familles spirituelles de la France, et parmi ces grandes familles spirituelles, auxquelles il rend hommage, il y a les Juifs. Vous voyez ? Rien n'est simple. Rien n'est simple. Et la meilleure preuve pour Barès, qui a écrit des articles odieux contre Dreyfus, il n'empêche que Barès, lorsque, c'était un ami de Jaurès, c'est curieux, et quand Jaurès a été assassiné en 1914, le premier homme politique à venir lui rendre hommage a été Barès. Et quand Barès est mort, qui est-ce qui a prononcé, entre autres, son éloge funèbre ? Cléon Blum, socialiste, et juif. Donc vous voyez à quel point il faut être prudent en histoire et ne pas se dépêcher de lancer des invectives et des anathèmes. Voilà pour Maurice Barès. Enfin, le troisième, c'est le plus important. Charles Mouras, alors lui, c'est un homme d'une... c'est un brillant intellectuel, vraiment, beaucoup plus que Barès. Et lui, il vient au royalisme, non pas par l'antisémitisme, non pas par l'extrême-gauche, mais plus surprenant, par le régionalisme. Charles Mouras, c'est un... il est né dans un village des Bouches-du-Rhône, près de Marseille, qui s'appelle Mayanne, et il a vécu toute son enfance et sa jeunesse dans cette Provence historique, et il est passionné par le régionalisme provençal. C'est un admirateur de Frédéric Mistral, au point qu'il va devenir membre du Félibrige. Le Félibrige, c'est le... comment dire... le mouvement qui avait créé Frédéric Mistral pour promouvoir la culture occitale, provençale, d'abord. Aujourd'hui, on dirait occitale. Et Charles Mouras est depuis l'enfance passionné par la culture de son enfance, qui est en train de commencer à en prendre un sacré coup. Frédéric Mistral est le dernier grand de ce régionalisme provençal. Il est fasciné aussi par la Grèce, par la Grèce classique, par la romanité occitale. Et il oppose ça, d'ailleurs, c'est intéressant, au romantisme allemand. Vous voyez, pour lui, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens, les classiques, les Français, les Grecs, les Italiens, etc. Il y a une Europe classique et puis il y a une Europe des brumes du Nord, romantique, et c'est celle de l'Allemagne. Il est beaucoup plus anti-allemand qu'il ne sera anti-juif. Enfin, c'est un écrivain qui ne peut pas faire une carrière politique parce qu'il est frappé de surdité à l'âge de 14 ans. Néanmoins, il va quand même réussir à terminer des études et puis surtout, il va être la grande plume d'un journal qui s'appelle l'Action française. Alors, l'Action française, c'est plus qu'un journal, c'est un mouvement qui a été créé par deux républicains et Maurras y a adhéré deux ans plus tard. Mais lui, avec une idée complètement différente, il est monarchiste parce qu'il pense que la monarchie, c'est... Seule la monarchie peut nous conserver, vous voyez, tous ceux qu'il aime tant, tout ce qu'il aime tant, les traditions de nos provinces, la vie de France, tout ça. Et en même temps, c'est un intellectuel, Maurras. Donc, il élabore une théorie très rationnelle rationnelle de la monarchie. Enfin, voilà, il est évidemment contre Dreyfus, il est antisémite, mais encore, autant qu'il est antisémite sinon plus, il est violemment opposé à l'Allemagne et même au racisme biologique, qui est celui des nazis et forcément des nazis, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, son antisémitisme est différent. Il appelle ça l'antisémitisme d'État. Je vous expliquerai pourquoi, mais là encore, vous le voyez, rien n'est simple. En tout cas, cette métamorphose de l'extrême droite que je viens de vous exposer à papier et travers ces trois figures suppone une condition. Une condition, c'est que les esprits réactionnaires puissent retrouver dans la nation, qui est égalitaire par définition, le principe inégalitaire qui est le fondement de la pensée d'extrême droite. Là, c'est un peu la quadrature du cercle. Comment, lorsqu'on a une pensée égalitaire, peut-on adhérer à une notion par principe égalitaire, celle de la nation ? Eh bien, ça va se faire d'une manière qu'analyse Marcelle Gaucher assez un peu surprenante, mais enfin, assez logique. Ça va se faire par le déplacement du principe hiérarchique, du principe inégalitaire, de l'intérieur du pays vers l'extérieur du pays. Je m'explique. Il est très difficile aux alentours de 1900 de prôner l'inégalité dans un pays où depuis un siècle, tous les hommes sont égaux. Alors, il faudrait dire ça avec des nuances, bien sûr. D'accord ? On ne va pas entrer dans cette discussion. mais en gros, le principe, c'est l'égalité. Comment faire pour souscrire à la nation quand on est d'extrême droite ? Eh bien, par une transposition en quelque sorte vers l'extérieur, une transposition du principe inégalitaire vers l'extérieur dans les rapports entre les peuples. Vous allez comprendre si ce n'est pas déjà fait. Je vais me faire l'avocat du diable pendant un instant. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Par exemple, que le français est supérieur à l'italien ou à l'espagnol, mais qu'ils eux-mêmes sont supérieurs aux autres méditerranéens, arabes particulièrement. Le français est évidemment supérieur à l'anglais et à l'allemand, mais qu'ils eux-mêmes sont supérieurs aux slaves, de loin. D'une façon générale, l'européen est supérieur aux cémites. C'est évident. Et puis, si on va plus loin, si on est un peu sur la géographie en 1900, on va dire aussi que le blanc est supérieur aux jaunes, qui eux-mêmes sont supérieurs aux noirs. Vous voyez où je veux en venir ? On va retrouver sur le plan extérieur la cascade d'inégalité, de supériorité et d'infériorité qui était celle des sociétés traditionnelles. Mais cette fois-ci, cette cascade, elle arrive sur un plan ethnique, sur les différences entre les peuples et les nations. Bon, tout ce que je vous dis, bien sûr, est plus ou moins ressenti. Ce n'est pas tout à fait nouveau en 1900. La xénophobie, tout ça, ça a toujours un petit peu existé. C'est ressenti très naturellement, si j'ose dire, depuis longtemps, depuis des siècles. mais la nouveauté, c'est que jusque-là, ça n'avait jamais été vraiment pensé et encore moins théorisé. Tandis qu'à la fin du XIXe siècle, ça va devenir une idéologie, qu'on appelle tout simplement le racisme. Eh bien, à la fin du XIXe siècle, les conditions sont réunies pour que cette idéologie raciste se mette en place. et ce qui est intéressant pour certaines catégories de la population, c'est qu'à partir de ce moment-là, la lutte des races va se substituer à la lutte des classes. C'est très avantageux pour certaines personnes. Il faut bien voir que pour la majorité des esprits, la lutte des classes, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, un siècle et demi après Marx, la lutte des classes, c'est quelque chose d'inconcevable. C'est-à-dire, ça ne peut pas exister dans une société d'égo comme la nation française. la lutte des classes. Mais on ne va plus parler de lutte des classes. Les socialistes, bien sûr, on continue à en parler. Mais c'est la lutte des races qui va rentrer dans le climat généralisé de scientisme qui est allé à la fin du XIXe siècle. Ça va rentrer dans l'imaginaire des peuples parce qu'il peut y avoir une caution scientifique. La notion raciale, le racialisme, on dira, plutôt que le racisme ici, a une caution scientifique. C'est celle du darwinisme. Eh oui, la sélection naturelle, ceux qui sont éliminés naturellement parce qu'ils sont plus faibles, qui ne sont pas adaptés à une nouvelle situation. On s'appuie sur le darwinisme. On appellera ça, d'ailleurs, le darwinisme social qui est à la base du racisme à cette époque. Alors, le concept raciale, il n'a qu'un inconvédient. C'est qu'il n'est bien perceptible à l'époque dans le quotidien des Occidentaux. Vous comprenez bien pourquoi. Les Noirs, les Asiatiques, les Arabes, il n'y en a pas dans l'Occident. Donc, aller raconter aux gens qu'il y a une lutte des races alors qu'ils ne voient pas du tout où est la question, ça ne leur parle pas, la lutte des races. Donc, pour que ça leur parle, il faut que la menace, cette menace extérieure, la menace des barbares, des sous-développés, soit représentée sous nos yeux par un ennemi intérieur. Et là, cet ennemi intérieur, c'est le bouc émissaire. Vous pensez peut-être déjà aux juifs. Et vous avez raison, mais pas seulement. Vous allez le voir. Bon, cette problématique du bouc émissaire, elle est extrêmement complexe et extrêmement intéressante. C'est-à-dire même fondamentale pour comprendre pas seulement la politique, mais aussi la psychologie et beaucoup d'éléments de la vie sociale. Donc, peut-être, j'y reviens dans l'an prochain à propos de l'affaire Dreyfus, par exemple, qui est un très bon exemple de ce qu'est un bouc émissaire et qui permet d'analyser cette notion, mais je ne vais pas le faire maintenant. En tout cas, cette figure du bouc émissaire, ce qui est un peu inattendu, c'est qu'à ce moment-là, vers 1900, elle n'est pas entièrement concentrée dans la figure du juif. Même dans ce moment où l'antisémitisme se développe à vie d'allure, à partir des années 1880, l'antisémitisme, ça n'est qu'une option préférentielle. Mais il y a d'autres boucs émissaires. On n'a pas encore vraiment choisi le juif comme le bouc émissaire absolu. Je vais vous en donner des exemples. Et tout le travail idéologique de l'extrême droite, ça va constituer à réunir dans une seule figure, en l'occurrence, celle du juif, les différents boucs émissaires. Et par exemple, Charles Maurras, lui, a une théorie, c'est la théorie. Voilà l'ennemi. Et bien maintenant, c'est le méridional. Quand j'ai lu ça, c'est un peu l'imagination d'un écrivain qui s'en prend aux méridionaux, on ne sait pas pourquoi. Et puis voilà que, trois ans, un ami viennois m'a confié, c'était le moment où on fêtait le centenaire de la Première Guerre mondiale, il m'a confié un document qui est le journal de guerre de sa grand-mère, qui s'appelait Anne Dabin, épouse ménager, qui était la femme d'un médecin de la région nantaise, médecin et propriétaire terrien, qui est mort assez tôt, et du coup, elle s'est retrouvée seule avec ses cinq enfants qu'elle a élevés avec une énergie extraordinaire, et puis c'est une femme très cultivée, qui est vraiment très très intéressante, c'est un personnage. Elle est d'extrême droite, évidemment, elle est nantaise. Non, j'exagère. Elle fait partie de ces gens de l'Ouest, de l'Ouest profond, proche de la Vendée, qui ont une tradition légitimiste, depuis la Révolution française, de père en fils, et de mère en fille, ils sont royalistes, légitimistes, ultra-catholiques, etc. Eh bien, la grand-mère de mon amie a tenu ce journal de guerre, qui est un document assez abondant quand même, mais vraiment très intéressant. Donc, j'ai lu, en préparant une conférence sur la Première Guerre mondiale, et puis alors je suis tombé sur quelque chose d'extraordinaire, au détour d'une page, à la date du 2 octobre 1916, elle commente la guerre aussi, elle parle de tout, du quotidien, des difficultés, mais aussi elle commente la guerre. Voilà ce qu'elle dit. La conviction s'est implantée dans mon esprit que les corps d'armée du Midi ne remplissaient pas leurs devoirs. On a su que les méridionaux foutaient le camp devant les boches à chaque occasion. de la part d'une femme intelligente et cultivée, c'est très surprenant. Ça montre que le concept du bouc-émissaire est totalement inéprisable et peut contaminer absolument n'importe qui. Mais il n'y a pas que... Donc, vous voyez, elle dénonce la lâcheté des méridionaux. Méridionaux, c'est des lâches. Ce qui renforce ce que disait Gaston Méry dans son livre où il ciblait un peu toutes les choses à quoi on reconnaît un méridional, c'est-à-dire qu'on reconnaît un juif, bien sûr, à ses grosses lèvres et à son nez crochu. Un méridional, on peut le reconnaître aussi. On le reconnaît d'abord à sa paresse, commune à tous les Méditerranéens, pas seulement les Corses. On le reconnaît à sa saleté aussi, à son accent totalement ridicule, incompréhensible. C'est pas vraiment parler français, mais il y en a un. Et puis, il y a même une odeur spécifique. Un juif, d'ailleurs. Alors, voilà, Anne Dabin, la grand-mère de mon copain, dénonce la lâcheté des méridionaux, mais pas seulement des méridionaux. Vous allez voir. Elle écrit plus loin. celle des francs-maçons. Quand tous les comptes se régleront, on constatera que tous les catholiques ont fait leur devoir et que les francs-maçons ont les traîtres et les lâchent à leur actif. Vous voyez, l'idée de Maurras, là, c'est plus quatre États confédérés, il y en a d'autres. Maurras, à temps prévu les méridionaux, monsieur, il était méridional lui-même. En tout cas, ce qui m'a frappé aussi, c'est que dans ce journal où elle daube sur les méridionaux ou sur les francs-maçons, il n'y a pas un mot sur les juifs. Pas un mot sur les juifs. Alors qu'on est en pleine première guerre mondiale. Ça fait longtemps que je l'ai dit. L'antisémitisme s'est répandu un peu partout. Ben non, pas partout. En réalité, la figure des juifs n'est pas encore, comment dirais-je, le bouc émissaire de synthèse qui va devenir peu après la guerre. Vous voyez, même dans les milieux les plus traditionnalistes, l'antisémitisme n'a pas encore fédéré les ressentiments. Voilà, on va passer à la dernière partie. Je vais remettre une pause, parlez-moi. Bon, je serai plus court. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je serai plus court sur le fascisme. Non, ce n'est pas ça. J'ai dû aller dans l'autre sens. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est avec le fascisme, après la guerre, donc, que le juif va acquérir les dimensions de ce que Marcel Cochet appelle l'ennemi métaphysique primordial. C'est-à-dire que là, on va rentrer dans une autre dimension que la simple xénophonie qu'on pouvait avoir jusque-là. À quoi tient la puissance symbolique de la figure du juif dans l'antisémitisme moderne ? Eh bien, à son caractère contradictoire. D'un côté, dit Marcel Cochet, les juifs sont l'anti-nation, le dissolvant de toute nation. pourquoi ? Ça se comprend bien. Pour un homme d'extrême droite, d'abord parce qu'ils sont dispersés dans toute l'Europe, donc ils ne sont pas liés à une nation en particulier, et puis parce qu'ils sont à l'avant-garde de la modernité qui emporte le vieux monde. Les gens d'extrême droite ont très bien remarqué, comme tout le monde, que beaucoup de juifs jouent les premiers rôles, et c'est vrai, dans la finance, dans l'industrie, dans la presse, dans les arts, dans les sciences. C'est une réalité qui peut très bien s'expliquer. Qu'est-ce qu'ils en déduisent ? Que tout ce qui est moderne est juif. Or, comme justement la modernité c'est ce qui les révulse, le juif fait un bouc émissaire idéal. En plus de tout ce qu'on avait déjà lui reproché, d'avoir tué le Christ, etc. Là, on est dans un antisémitisme tout à fait nouveau. C'est le symbole de la modernité. Donc ça, d'un côté, le juif, c'est l'anti-nation. Mais d'un autre côté, et là, je vous ai mis la citation de Marcel Gaucher, leur solidarité communautaire, le maintien de leur identité, malgré les persécutions dont ils ont été les victimes, fait de la nation par excellence. Le juif mythique est à la fois porteur du déracinement cosmopolite, du matérialisme, de l'individualisme et d'une nation unie au milieu des autres nations par les liens du sang et de la religion. Vous voyez, cette ambiguïté de la figure juive qui fait qu'il gagne ou il perd sur tous les tableaux en tout cas. le peuple d'Israël représente à la fois la nation idéale et son contraire l'anti-nation. Il est donc à la fois le modèle et l'anti-modèle. Ça, c'est l'indice de Marcel Gaucher qui est tout à fait originale et nouvelle mais moi, je le trouve parfaitement éclairante. Il est à la fois le modèle et l'anti-modèle. Donc, il est à la fois rejeté et envié. l'ennemi primordial c'est celui qu'il voudrait être. Vous voyez, ça va assez loin que l'analyse. Voilà pourquoi l'antisémitisme à l'époque du fascisme est devenu vraiment le paradigme en somme de l'extrême droite. Et pourtant, et pourtant, si effectivement l'antisémitisme est un lieu commun de l'extrême droite depuis la fin du XIXe siècle, il n'est pas toujours central comme on le croit aujourd'hui dans l'idéologie des groupes d'extrême droite. Là encore, je vous le dis, je vous le redirai encore la prochaine fois, le rôle de l'historien est de faire valoir la complexité du mouvement historique, de faire plaisir aux uns ou aux autres. C'est-à-dire que sur la toile de fond d'une époque, effectivement, l'antisémitisme, entre en scène de multiples variations individuelles qui interdisent absolument les jugements hâtifs, définitifs et péremptoires. L'extrême droite n'est pas vouée par définition au racisme. D'ailleurs, c'est bien ce qu'on a vu jusqu'à maintenant dans cette conférence. Sa teneur idéologique, en vérité, elle est relativement fluctuante. l'antisémitisme est un moment, un grand moment, un trop long moment de l'histoire de l'extrême droite, mais l'extrême droite ne résume pas du tout à ce concept. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut examiner les situations cas par cas. Il ne faut pas réagir avec l'opinion toute faite, comme l'aurait voulu Burke, on ne va pas aller chercher les idées toutes faites à la banque de la sagesse des nations. On va se faire une idée au cas par cas. Et là, ça devient intéressant. Et là, je vais vous donner quelques cas pour l'illustrer. Mais disons, par exemple, qu'il est bien connu que le fascisme italien n'a jamais été antisémite. Tout au moins, il est devenu à partir de l'alliance avec Hitler dans les dernières années et surtout pendant la guerre. Mais c'était pour faire plaisir à Hitler. On n'a jamais de traces d'antisémitisme dans le fascisme italien. Alors que souvent, dans l'esprit des populations, fascisme et antisémitisme sont absolument liés. Mais ce n'est pas vrai du tout. Quant aux groupes français qui ont prétendu importer le fascisme ou du moins limiter, c'est sûr qu'ils ont compté dans leur rang un certain nombre d'antisémites puisque je vous le dis, c'était la toile de fond à l'époque. Mais l'antisémitisme n'était pas du tout l'axe de leur idéologie. Bien plus important pour eux que l'antisémitisme, c'était l'antiparlementarisme. Alors ça, c'est constant, l'antiparlementarisme, parfois l'anticapitalisme, toujours l'anticommunisme, mais aussi l'antigermanisme que j'ai évoqué il y a un instant à cause du ressentiment de la guerre de 70. Et ça, ça explique que ça fait de l'occupant allemand de la partie de 1940 l'ennemi principal. Ça explique qu'une partie des militants de l'extrême droite, paradoxalement, va s'engager dans la résistance, ce qui est complètement inattendu. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la majorité de l'extrême droite s'est engagée dans la résistance. On n'a pas encore fait une histoire suffisamment détaillée pour qu'on puisse donner des proportions, mais on a suffisamment de cas pour dire que les gens d'extrême droite n'étaient pas voués ni à la collaboration ni pour assis. Voici trois cas. Le cas de Georges Valois d'abord. Voilà, un personnage très intéressant. C'est le fils d'un boucher de Montrouge dans la banlieue parisienne et c'est un anarcho-syndicaliste, donc un homme d'extrême gauche, un syndicaliste révolutionnaire et puis il a eu d'une façon tout à fait personnelle, il n'a pas été influencé lui par un jésuite ou par Alphonse Daudet, il est venu à la religion catholique d'abord et ensuite au monarchisme. Donc il est catholique et monarchiste, donc tout naturellement, en 1908, il adhère à l'Action française. Mais Action française qui va essayer de tirer vers la gauche. Il obtient de Maurras de créer un organisme qui s'appelle le Cercle Proudhon. Proudhon, c'est un des grands du socialisme en France pour essayer de réconcilier donc le monarchisme maurassien avec le socialisme à la française, disons, le socialisme pré-marxiste. Et puis ça ne marche pas. Ça ne marche pas, Maurras n'est pas très chaud. De toute façon, il ne le soutient pas et donc c'est un échec. Et cet échec va l'amener à fonder donc en 1925 une organisation entièrement copiée sur le fascio italien, le FESO, donc le premier parti fasciste français. Et puis ça ne marche pas non plus. Il a très peu d'adhérents et ce nouvel échec l'amène à réfléchir et finalement il va évoluer petit à petit et créer d'autres organisations et puis il évolue vers la gauche jusqu'au point de demander en 1936 son adhésion à la SFIO, le Parti Socialiste, parrainé par Marceau Pivert qui était le chef des frondeurs on dirait aujourd'hui de la gauche du Parti Socialiste, et bien son adhésion elle est refusée. Parce que voilà, il a été méchant quand il était plus jeune donc on n'accepte pas un ancien fasciste. Vous voyez où peut conduire le sectarisme. En attendant Georges Valois arrivé en 1940 il s'engage dans la résistance. L'ancien créateur du premier parti fasciste français s'engage dans la résistance. Il ne peut réfléchir. Il est arrêté par la Gestapo il est déporté à Bergen-Belsen où il meurt du typhus en février 1945. Vous voyez voilà un cas qui n'est pas paradigmatique c'est un cas mais ça fait réfléchir. Je vous en montre un autre beaucoup plus connu celui-ci le colonel de La Roque président des Croix de Feu. Alors les Croix de Feu qu'est-ce que c'est ? C'était une association d'anciens combattants élitistes c'est-à-dire il y a beaucoup d'associations d'anciens combattants après la guerre y compris de gauche celle-ci elle était élitiste elle était réservée à ceux qui avaient été décorés de la croix de guerre pas très fréquente donc c'était vraiment l'élite du soldat de 14-18 l'élite des poids et puis finalement lorsque le colonel de La Roque est arrivé à la direction de cette organisation il a démocratisé si on peut dire il a étendu à tous les anciens combattants et puis même aux jeunes qui n'avaient pas connu la guerre qu'on a appelé les volontaires nationaux donc les jeunes des Croix de Feu c'était les volontaires nationaux et donc c'est devenu une organisation très très importante mais ce mouvement les Croix de Feu passe pour le modèle de la ligue fasciste de l'entrée de guerre pas juste raison à vrai dire enfin évidemment que les militants des Croix de Feu ils sont comme les autres groupes l'Action Française les jeunesses patriotes etc ils font le coup de point dans la rue contre les gens de gauche ils ont des uniformes et voilà c'était la mode à l'époque les communistes avaient aussi des uniformes quand ils défilaient dans les rues en Allemagne par exemple les socialistes aussi c'était la mode de l'uniforme c'est pas parce que vous voyez un groupe défilait en uniforme dans les années 30 ce sont des fascistes ça touchait la plupart des partis à l'époque en tout cas le gouvernement Léon Blum interdit les Croix de Feu aussitôt le colonel de la Roque transforme son mouvement en un partiche qui s'appelle donc le PSF le parti social par socialiste le parti social français qu'il crée avec Jean Mermoz l'aviateur et alors ce parti social français en 3 ans entre 1936 et 1939 décolle complètement jusqu'à avoir plus d'un million d'adhérents ça n'avait jamais existé à l'époque jamais aucun parti français n'avait dépassé de millions d'adhérents et surtout pas un parti de droite parce que les partis de droite avaient moins d'adhérents que les partis de gauche les historiens se demandent ce qui serait passé si la guerre n'avait pas éclaté à ce moment là et si on avait pu mener faire les élections législatives de 1940 il est probable que le PSF du colonel de la Roque aurait eu la majorité en tout cas ce n'est pas ce n'est pas un parti fasciste la Roque est profondément républicain je dirais même légaliste alors certes il appartient à un courant politique qui est issu de l'extrême droite légitimiste qui est le christianisme social le christianisme social qui a été fondé il faut le savoir par des gens d'extrême droite qui seraient représentés aujourd'hui ce courant là si on veut par un François Bayrou mais vous voyez le chemin qui a fait ce mouvement là et donc le christianisme social en aucun cas ne peut être assimilé à un parti fasciste et alors encore plus un surprenant c'est que la devise du PSF je vous le donne en mille là aussi c'est travail famille patrie et Pétain va s'approprier cette devise pour en faire celle de la révolution nationale alors qu'elle correspond assez bien au fond à l'ambiance du christianisme social en tout cas sous le régime de Vichy le colonel de la Roque qui est absolument pétainiste est également absolument opposé à l'exclusion des juifs lorsque Pétain va signer le statut des juifs la Roque proteste il trouve une ignominie et il est également absolument opposé à la collaboration avec l'Allemagne si bien qu'il crée un réseau de résistance il est arrêté lui aussi par la Gestapo et il est déporté dans un un camp autrichien dont il reviendra à la fin de la guerre il n'est pas mort en déportation et alors vous pouvez citer de nombreux cas similaires par exemple Pierre Guilin de Bénouville je ne sais peut-être pas ce nom qui est un militant important de l'action française plus exactement des camelots du roi les camelots du roi c'était l'organisation de jeunesse de l'action française royaliste c'est eux qui faisaient le coup de poing justement dans les meetings contre les gens de gauche et bien ce militant de l'action française était vraiment engagé dans le royalisme puisqu'il a été jusqu'à combattre dans les guerres d'Espagne avec les carlistes c'est à dire des monarchistes mais du côté de Franco et bien Guilin de Bénouville lorsqu'il revient en France et qu'éclate la deuxième guerre mondiale je crois qu'il est fait prisonnier et puis très vite libéré et il s'engage dans la résistance et il s'engage tellement qu'il est pratiquement l'adjoint d'Henri Freinet le créateur du mouvement combat qui est d'origine viennoise d'ailleurs je ne sais pas le temps de vous en parler maintenant ce serait intéressant de parler de la famille Freinet donc voilà c'est un des principaux dirigeants de la résistance française alors qu'il est royaliste et qu'il l'est resté toute sa vie même quand il était député UDR l'ancêtre du RPR etc. député gaulliste il était royaliste encore vous voyez il y a des choses vraiment vraiment curieuses c'est aussi le cas de Daniel Cordier si vous ne l'avez pas lu lisez Adieu Caracalla les mémoires de Daniel Cordier qui est un jeune homme qui était le secrétaire de Jean Moulin qui l'a suivi jusqu'à son son arrestation qui le voyait presque tous les jours et bien Daniel Cordier c'était un camelot du roi à 17 ans il militait dans l'action française et il était extrêmement convaincu sauf qu'en juin 40 lorsque Maurras a condamné de Gaulle de s'être de s'être retiré en Angleterre pour appeler à la résistance Daniel Cordier a été en désaccord avec Maurras et il est parti rejoindre la France libre à Londres ce qui ne l'a pas empêché de rester Maurrasien quand est-ce qu'il n'est plus Maurrasien à force de discuter avec Jean Moulin parce qu'il passe énormément de temps avec Jean Moulin alors il ne parle pas seulement de leurs actions dans l'existence il parle de beaucoup de choses et Jean Moulin a fini par le convaincre petit à petit de s'éloigner des idées d'extrême droite voilà un dernier exemple pour finir toute la cohorte de ce que les historiens appellent maintenant depuis quelques années les vichistos républicains qu'est-ce que c'est les vichistos républicains ce sont tous ces pétainistes de 1940 et de 1941 qui étaient mais vraiment des inconditionnels du maréchal pétain qui sont rentrés dans la résistance à partir de 1942 certains plus tard en 1943-44 parce que ça a commencé à chauffer et ils sont rentrés par opportunistes par opportunisme mais tous ceux qui sont rentrés dans la résistance en 1941-1942 et même début 1943 c'est par conviction et pourtant ils étaient pétainistes et ils ont été résistants et je vais vous montrer un dernier document pour finir voilà je pense que vous le reconnaissez un des meilleurs amis de Guylain de Bénouville dont je vous parlais tout à l'heure François Mitterrand était un croix de feu avant la guerre alors un croix de feu il était trop jeune il était un volontaire c'est parti des volontaires nationaux la jeunesse des croix de feu il criait des slogans à la fac de droit contre les métèques etc il n'a jamais été antisémite par contre et bien voilà François Mitterrand qui va décorer de la francisque par pétain c'est un pétainiste convaincu Mitterrand même au moment où il s'engage dans la résistance voyez comme quoi encore une fois rien n'est simple alors qu'est-ce qu'il faut en conclure et bien d'abord que l'extrême droite ne se confond pas avec le fascisme le fascisme n'est un élément et surtout un moment de l'extrême droite alors c'est vrai qu'en France ce qui a brouillé les cartes c'est le régime de Vichy parce que ce régime de Vichy selon un grand historien qui s'appelle Stanley Hoffman c'était pas un régime fasciste à proprement parler il l'a défini je crois que tu l'avais marqué tout à l'heure il l'a défini comme la dictature pluraliste de la droite et c'est vrai que si vous analysez le personnel du régime de Vichy en 1941 41-42 et jusqu'à 1943 on trouve toute la droite elle représente et même une partie de la gauche alors évidemment ça complique tout est-ce qu'on peut dire que Vichy est fasciste non il y a des fascistes les collabos justement eux mais ce n'est qu'une partie des des Vichy-sois imaginez aujourd'hui imaginez pour faire comprendre un état qui serait gouverné par une coalition qui irait des skinnets de l'identitaire jusqu'à Macron par exemple jusqu'au centre-gauche c'est pas pensable ça c'est dû à une conjoncture tout à fait particulière qui a été celle du régime de Vichy non seulement la conjoncture particulière de la seconde guerre mondiale mais dans des seuls pays où il y a eu un gouvernement autonome entre guillemets occupé par l'Allemagne donc c'est dans cette conjoncture que finalement on a pu occulter par la suite les contradictions de l'extrême droite et donc ce régime de Vichy a solidarisé tous les mouvements d'extrême droite dans le culte de Pétain et ensuite compromis la totalité de ces courants tous confondus dans l'idée de collaboration même ceux qui ont été anti-collaborateurs mais toute l'extrême droite a été confondue dans le propre de la collaboration voilà je vais conclure il faut remettre chaque chose et chacun à sa place dans cette histoire c'est ça mon but et pas un autre on a souvent tendance à faire du fascisme le paradigme de l'extrême droite en somme son modèle achevé et infiniment résurgent le fascisme il va toujours revenir si on en croit certain il est constamment là tapis dans l'ombre dans notre belle démocratie et il va revenir fatalement non cette vision des choses d'un fascisme récurrent qui se répéterait éternellement dans l'histoire c'est totalement anachronique l'extrême droite oui l'extrême droite existe toujours mais elle n'est pas fasciste alors de ce moment donc fasciste de l'histoire française et surtout de l'histoire européenne évidemment qu'aujourd'hui il reste quelque nostalgique mais pour l'essentiel je dirais que le fascisme a fait son temps fort heureusement Hitler a creusé sa tombe comme Staline a creusé il faut bien le dire la tombe du communisme on ne revient on ne revient jamais en arrière on aura des situations nouvelles différentes peut-être dangereuses mais ça ne sera pas le fascisme qui correspond à une époque bien précise de l'histoire en tout cas à la sortie de la deuxième guerre mondiale on est revenu à la case d'épargne c'est à dire que l'extrême droite est complètement exsangue elle est sortie exsangue de la seconde guerre mondiale on comprend bien pourquoi comme elle l'était au sortir de la révolution française et donc on peut se demander évidemment comment cette extrême droite a pu ressurgir de ses cendres à la fin du XXème siècle ne saurez pas parce que c'est ce qu'on verra la prochaine fois voilà je suis content de vos applaudissements bien sûr mais je suis content aussi d'avoir réussi à vous laisser un certain temps pour les questions on a encore 20 minutes Cédric à peu près pour répondre à vos questions voilà oui Dominique je vais me rapprocher un peu de vous maintenant je vais vous parler de tout ça est-ce que ça t'emmerait de redéfinir un petit peu le fascisme exactement ce que tu entends par le fascisme c'est pas que ça m'en dirait c'est que c'est pas fascisme du tout ah oui absolument ce qui caractérise le fascisme on va dire par rapport aux autres mouvements de plein noir donc je vais vous montrer je vais vous montrer un peu un peu un peu de la main 10 minutes d'avoir qui est c'est très bien un peu de l'air